L'Iran a connu des soulèvements importants à peu près tous les dix ans depuis 1999 et le réveil de la société civile après l'arrivée au pouvoir des réformistes. Le mouvement de 2009 était un soulèvement populaire de grande ampleur suite à une crise politique et la confiscation d'élections présidentielles. Il y avait un leader très clair qui était le candidat aux élections présidentielles réformistes Mirosain Moussavi et les demandes qui étaient portées par la population étaient celles d'un respect en fait des règles électorales. Donc on se situait à l'intérieur du cadre de citoyenneté et de revendications citoyennes qui prenaient l'État comme interlocuteur. Et la forme des manifestations était celle de très grandes manifestations massives. On compte plusieurs centaines de milliers de personnes dans la rue, dans les grandes villes, dans les grandes artères et donc une population qui a été extrêmement vulnérable à la répression quand les snipers ont commencé à tirer à balles réelles sur la foule. En 2019, donc dix ans plus tard, on a affaire à des mouvements d'insurrection qui sont partis un petit peu comme le mouvement des gilets jaunes en France, c'est-à-dire c'était l'augmentation du prix de l'essence qui a créé une réaction de protestation contre la vie chère. Et les populations défavorisées des périphéries du pays et des périphéries urbaines et des petites villes se sont soulevées dans un mouvement extrêmement spontané qui commençait déjà à demander le renversement ou le changement du pouvoir et qui était vraiment l'expression d'un ras-le-bol sans projet politique, sans formulation de demandes. La demande qui était formulée, c'était celle du pain, celle d'une protestation contre la vie chère. Et ces mouvements, ces soulèvements de 2019, en fait, venaient presque clore, mais en fait on ne sait plus trop comment situer les choses, un mouvement qui avait commencé en hiver 2017. Donc en décembre 2017, déjà 2017-2018, il y avait eu des premiers mouvements et entre décembre 2017 et novembre 2019, ça ne s'est jamais vraiment arrêté. Donc on a eu un moment de remise en cause du pouvoir comme ça par des révoltes populaires, qui ne touchaient qu'une partie de la population, qu'une frange sociologique définie de la population, la jeunesse urbaine défavorisée. Le mouvement actuel est différent parce que déjà il touche l'ensemble de la population iranienne, que ce soit le centre, les périphéries, que ce soit les jeunes et les moins jeunes, que ce soit des acteurs de la société civile comme des associations professionnelles, des syndicats ou encore des comités d'habitants de quartier, etc. Donc plus ou moins structurés, organisés, et bien sûr des femmes et des hommes. Et également, ce qui est demandé aujourd'hui, c'est un changement de régime de façon très claire, avec une plus grande clarté dans les demandes qui sont faites. Et cette fois-ci, l'État n'est pas considéré comme un interlocuteur à qui on va demander des droits, mais on demande un changement de pouvoir avec des slogans très subversifs qui montrent le degré de radicalité, de ras-le-bol de la population. Et pour moi aussi, derrière, il y a aussi une proposition politique ou en tout cas l'ébauche d'un projet qui est fait avec ce slogan « Femmes, vie, liberté ». Donc il n'y avait pas de slogan qui revendiquait des valeurs alternatives, on va dire, dans les mouvements précédents. Et aujourd'hui, on a la valeur de solidarité, notamment, qui est revendiquée très fortement. Il y a des slogans qui font part de l'unité entre le centre du pays et les périphéries, comme Salandaj au Kurdistan, Ouzoïdon au Balouchistan. Donc il y a cette solidarité entre les différentes ethniques, la mosaïque ethnique qui compose l'Iran. Il y a aussi, bien sûr, une solidarité homme-femme qui est très forte, et la solidarité entre les générations. Et donc, à la fois, il y a l'égalité, la demande d'égalité civique qui est posée, et puis la demande de liberté. Et il me semble aussi la mise en acte d'une solidarité qui dessine ensemble, en fait, qui ébauche ensemble une contre-proposition à l'ordre qui veut être renversé. L'intersectionnalité est un angle d'approche qui est très opérant, qui est très utile pour comprendre ce qui se passe actuellement. d'une part parce qu'il y a une dimension économique, d'oppression économique et de détérioration des conditions de vie économique qui est très forte et qui est importante pour comprendre, en fait, la vitalité, la vivacité du soulèvement. Et cette dimension d'exclusion économique touche de façon beaucoup plus ciblée et impacte plus fortement à la fois les populations qui vivent en périphérie, les minorités ethniques, et aussi les femmes qui sont moins de 17% à avoir accès au marché de l'emploi, à avoir un travail à plein temps, alors que plus de 65% des diplômés de l'université sont des femmes. Donc la question de la façon dont les femmes et les minorités ethniques sont beaucoup plus touchées par des inégalités économiques et une dégradation drastique des conditions de vie qui amènent la quasi-disparition de la classe moyenne, je pense, nous amène à utiliser un cadre intersectionnel pour mieux comprendre, en fait, ce qui se passe. Mais il y a aussi autre chose, c'est que le féminisme iranien, en fait, est déjà, depuis au moins 2006, dans une perspective intersectionnelle. Il y a eu un mouvement de demande d'abrogation des lois de ségrégation de genre, le mouvement de la campagne pour un million de signatures, qui était un mouvement féministe qui cherchait à collecter un million de signatures pour pouvoir faire changer les lois de ségrégation de genre qui étaient ancrées dans le code civil, le code pénal, le droit du travail, la constitution iranienne. Et en faisant ça, en fait, ces militantes féministes ont collectées, ont touché un vaste réseau, parce qu'il y a vraiment plusieurs centaines de milliers de personnes, femmes et hommes, qui ont signé et qui sont devenues elles-mêmes et eux-mêmes militants de ce mouvement. Et donc, il y a un vaste réseau de personnes qui ont été sensibilisées à ces inégalités de genre. Et la sociologie du mouvement féministe a également changé, parce que les classes populaires se sont emparées de ce discours de changement ou d'égalité hommes-femmes et de changement légal. Et en fait, ce qu'a apporté le mouvement féministe depuis 15 ans en Iran, c'est le fait de porter une critique de l'ordre établi au prisme de la construction de citoyennes de deuxième zone. Mais on peut aussi utiliser ce regard critique-là pour comprendre les inégalités que vivent les minorités ethniques qui sont eux aussi construits comme des citoyens de seconde zone. Par exemple, Massa Djinah Amini s'appelait Djinah, mais les prénoms kurdes ne sont pas enregistrés dans l'État civil iranien. De même, des manifestants balouches qui ont été tués à l'arme lourde récemment, leur mort même est niée par l'État iranien. Mais en disant que ces gens-là n'ont même pas d'État civil, ils n'avaient même pas de documents d'identité civile, parce que dans certaines provinces, donc le système balouchistan, certaines populations ne se voient même pas délivrer de documents d'identité. C'est à ce point que la violence d'État se traduit en ségrégation administrative, exclusion de la citoyenneté. Et on peut dire la même chose des 4 millions de réfugiés afghans et enfants de réfugiés afghans qui jamais n'accèdent à la nationalité iranienne, mais n'ont même pas accès à l'éducation et ont un accès extrêmement précarisé au marché de l'emploi uniquement informel. Donc tout ça fait que l'intersectionnalité a permis de comprendre à un moment, disons la façon dont les féministes ont pensé la citoyenneté de deuxième zone, a permis de comprendre comment est-ce que la République islamique était productrice, c'était un ordre politique qui était producteur de différentes conditions d'oppression et de domination qui était inadmissible et invivable pour tout et tous les citoyens. Et je pense que c'est là que les soulèvements actuels ont une dimension révolutionnaire ou enclenchent une situation révolutionnaire, parce qu'on arrive à nommer et à problématiser un ordre politique comme étant la cause d'oppressions stratifiées qui sont vécues par l'ensemble de la population. Le port du voile obligatoire pour les femmes n'était pas de mise dans le projet révolutionnaire de 1979. C'est quelque chose que dans ses entretiens, notamment en exil en France, avant de rentrer en Iran, l'ayatollah Khomeini ne mentionnait pas. Et il disait au contraire que les iraniennes et iraniens seraient libres. Et c'est pourtant une des premières lois ou décrets qui a été votés, qui a été décidés par la Jeune République islamique. Et la première manifestation qui s'opposait à la Jeune République islamique en mars 1979 était une manifestation monstre de dizaines de milliers de femmes contre le port du voile obligatoire. Donc en fait, c'est avec le voile obligatoire que la République islamique a construit son identité en tant que pouvoir politique. Et c'est un élément qui est très important à la fois en politique intérieure. C'est une façon qu'a eu l'État de représenter, visualiser et incorporer son contrôle dans l'espace public à tout moment de la journée et en fait sur l'ensemble de la population. parce que ce qui était visible sur le corps des femmes s'adressait aussi aux hommes en termes de démonstration du pouvoir de l'État sur les citoyens, dans l'espace public. C'est aussi un élément de politique extérieure pour l'Iran, puisque cette question du hijab a été un élément fort en fait de l'islam politique et ça a été transformé en question de politique identitaire ou d'identité politique qui a été repris dans les pays voisins et au Moyen-Orient à partir des années 80. Donc on a affaire à ce qu'on appelle une ligne rouge, un des piliers fondamentaux de la République islamique. Pour les opposants, la question du voile obligatoire a été une dimension absolument fondamentale de la subjectivation politique, de la façon dont les Iraniens se sont reconfigurés comme sujet politique juste après la révolution de 1979 au cours des années 80. Et ça a été une expérience qui était violente, qui était douloureuse, qui était extrêmement puissante et visible. Par exemple, les BD ou l'œuvre cinématographique de Marjane Sartapi a rendu compte de cette expérience-là. Mais ensuite, la question du voile est un petit peu passée au second plan dans les décennies suivantes. C'était un petit peu l'arrière-plan et ce qui préoccupait les féministes iraniennes et les femmes iraniennes étaient plutôt toutes les questions d'inégalité de genre dans l'accès à l'emploi, dans les lois civiles, dans la vie quotidienne, les lois sur le mariage, la garde des enfants, les lois pénales, sur la lapidation, la valeur du témoignage en justice, le témoignage d'une femme étant deux fois moins que le témoignage d'un homme. Donc l'ensemble des contraintes à la vie quotidienne était la préoccupation principale des femmes et la question du voile était à la fois secondaire et était stratégiquement désertée puisque c'était justement une ligne rouge ou un pilier de la République islamique. Et ce n'est que parce que tous les mouvements pour essayer de changer la ségrégation de genre ont été réprimés et ce n'est que parce que toutes les voies d'issue à des entreprises réformistes ont été réprimées que les femmes iraniennes en sont venues, à partir de 2017, dès 2014 mais en Iran, à partir de 2017, à s'attaquer à la question du voile stratégiquement comme façon de remettre en fait la question de l'égalité femmes-hommes sur le tapis puisque toutes les voies de réformes avaient été fermées. Il faut savoir qu'il est impossible de faire de la recherche empirique sur le terrain en Iran. Il n'y a pas d'enquête qualitative en Iran et la détention actuellement depuis trois ans de notre collègue Fariba Adelkha en est encore une preuve. Donc on est en train ici de parler de faits qui sont observés à distance et d'une société qui est observable à distance. Il ne faut pas l'oublier, je pense que c'est vraiment très très important parce que le fait de rendre impossibles à la fois les sciences sociales mais aussi la production de statistiques ou de sondages d'opinion sur la société iranienne, pour moi c'est une technique du pouvoir iranien pour rendre la société opaque. C'est aussi une façon de nous gouverner en rendant sa société opaque. Cela dit, ce qu'on peut dire c'est qu'il y a des syndicats qui sont présents malgré la répression, qu'il y a une société civile qui, même dans les trois derniers mois, qui était finalement une période de beaucoup plus grande radicalisation des contestations et où les protestations passaient plutôt par des mouvements de rue, mais même dans ce contexte-là, on a différentes associations, différentes unions, différentes organisations de la société civile qui ont manifesté deux jours en tant qu'organes professionnels. Et donc en fait, on peut citer par exemple les avocats qui manifestaient devant l'ordre des avocats, qui étaient arrêtés collectivement, les médecins qui ont manifesté devant l'ordre des médecins, également par exemple les écriviens, l'union des écrivains jeunesse a fait une manifestation pour s'opposer à la mise à mort des manifestants mineurs. Ils ont tous été arrêtés, on a l'ensemble des auteurs de littérature jeunesse qui sont actuellement en prison en Iran. Donc pour moi, la façon, dans un contexte de très grande radicalisation du face-à-face entre le pouvoir et l'État à travers des manifestations de rue qui sont réprimées systématiquement, le fait que tout de même des organisations de la société civile s'organisent ou se positionnent en tant qu'organes professionnels, syndicats, etc. et aillent manifester en plein jour devant l'ordre des médecins ou le barreau de Téhéran est très révélateur de la façon dont cette société civile veut continuer à exister et se positionner comme telle. Ce qui est relativement nouveau, j'ai l'impression, quand même, dans le mouvement actuel, c'est qu'il y a les grèves. La question des grèves était importante puisque dans la révolution de 1979, les grèves ont été la phase par laquelle la protestation de rue, la protestation populaire s'est durcie et s'est transformée en un bras de fer avec l'État qui a été paralysé économiquement, notamment à travers les grèves du secteur de la pétrochimie. Donc tout le monde attendait un petit peu la prise de relais des manifestations de rue par un mouvement de grève massif qui viendrait de même paralyser l'économie iranienne. La profondeur et la violence de la répression et la structure de l'économie iranienne qui est extrêmement néolibérale avec un droit du travail très 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 précaire et des contrats qui sont des espèces de CDD à la journée extrêmement précaires font que ces mouvements de grève n'ont pas pu toucher de façon massive les secteurs industriels. Cela dit, la grève a été suivie de façon assez remarquable au sein du bazar qui est l'économie commerçante traditionnelle. Et non seulement dans des villes comme dans les villes du Kurdistan qui sont pratiquement dans un état de siège actuellement ou du Sistan-Balouchistan qui sont des provinces où les visages de la répression sont militaires mais également dans d'autres villes comme à Isfahan, à Téhéran, à Chiraz, etc. On a également un bazar qui s'est mis en grève avec notamment par exemple les 5 et 6 décembre des grèves extrêmement suivies. Toutes les boutiques étaient fermées non seulement parce que les commerçants eux-mêmes manifestaient leur solidarité mais aussi parce que les consommateurs et les clients boycottaient tous les commerçants qui ne fermeraient pas qui ne suivraient pas la grève. Or le bazar est la colonne vertébrale traditionnelle de la République islamique. C'est le secteur qui a donné toutes les ressources en 79 à la révolution et notamment au projet de la République islamique et depuis traditionnellement c'est un secteur qui est très lié à la République islamique. Et donc en fait la question qui se pose aujourd'hui c'est de savoir que s'est-il passé pour que cette colonne vertébrale traditionnelle se solidarise avec le mouvement de protestation. Il y a peut-être un élément générationnel puisqu'aujourd'hui ce sont les enfants de ceux qui tenaient boutique en 79 qui sont aux commandes des différents commerces. Il y a également le fait que en effet je pense la République islamique est en train de perdre depuis quelques années déjà ses bases populaires et donc ne reste qu'un régime où des élites se maintiennent au pouvoir et s'accrochent au pouvoir par la violence mais il n'y a plus cette grande, cette vaste base démographique qui existait avant mais en tout cas la naissance de nouvelles structures est plus difficile à comprendre du fait de l'absence d'accès au terrain et du fait de la grande répression dans lesquelles la société pourrait se reconfigurer mais par ailleurs il y a des évolutions comme ça qui portent à interrogation. et du fait de l'absence